Musique de générique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 36ème épisode de Dragon Quest IX Les Sentinels du Fier Maman. Et avant dernier épisode, avant de battre le boss final à mon avis. Là on va reprendre la sauvegarde rapide. Ouais. Toujours reprendre les sauvegardes rapides. Et éviter de ne pas sauvegarder après. Et juste sauvegarder comme ça sur le jeu. Hop, save to slot one. Et on y va... Ouais, j'ai tous mes PV tranquilles, on peut y aller. Excuse-moi de mon obligé de l'attention, mais Corvus est justieusement servi de ses pouvoirs pour me sauver le coin. Et ce serait être un port de ne pas le remercier en écrasant ceux qui osent s'opposer à lui. Et là, ça va être une série de boss qu'on a déjà battus. Enfin, vous vous rappelez du Général Macassin. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire à lui ? Plus de douleur. Je pense que c'est le feu qu'il déteste. Je crois que c'est le feu qu'il déteste. Je crois que c'est le feu qu'il déteste. Honnête. Un petit peu, mais on ne sait qu'il déteste. Je crois que c'est le feu qu'ils ont trouvé. Chateau qu'il déteste. Mais c'est le feu qu'il déteste. J'ai tous les cas que j'ai tant que chance de faire, Je ne sais moi que c'est le feu qu'il déteste. J'ai tous les cas pour moi. Elle n'a pas de sorte de feu. Bon, voyons voir le méga bang. Qu'est-ce que ça lui fait ? Vous voyez, il est nul. C'était rien. Et il rapporte 2 XP. On ne va pas s'en plaindre. Morceau de Densinium. Cinquième fois en tout. Ah ouais, ouais, c'est vrai. On a un challenge. Allez, hop. Montons. Attendez, il y a un truc là à récupérer. Non, c'est bon. Je ne sais pas si je l'ai déjà battu. Un géant, c'est trop. En fait, ils se ressemblent tellement. Tous. Je sais qu'ils ont beaucoup de points de vie. C'est le genre de monce. Je sais que ce n'est pas le chemin normal. Je vais chercher un coffre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Rubis de protection. C'est quoi ça ? Je vais aller dans... Ça augmente la défense. Allons-y. Mettons un peu de tout ça. Le truc en vert, je ne l'ai pas rencontré. Ça veut dire que le truc à partir d'ici, je ne l'avais pas rencontré. Donc le géant également. Je l'ouvre. Parce que c'est... C'est des couleurs différentes, mais... Non, le graineau rouge, par contre, je l'ai rencontré, ça. Je l'ouvre. Voilà. Ryan passe niveau 61. Tranquille. Il n'y a que moi qui suis niveau 57, je crois. Non, 58. Ouais. Ça va. C'est pas trop... trop bas. Là, il n'y a rien. J'essaie de regarder sur la map quel est le vrai chemin et quel est le faux. Et je prends toujours les faux. Comme d'hab. Pour prendre les coffres à cet esprit, je ferai même les faux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Toi. Toi, je te vais dans mon bestiaire toi. Tu es lard. Il n'y a rien. Voyons combien d'attaques il résiste. Deux. Trois attaques. On va chercher le coffre qu'il y a là. Même si ça pourrait être un coffre qui nous attaque. C'est bon. La panacée. La panacée, c'est bien. Ça nous fait récupérer 40... Non, pas 40... 90... 90 points de vie, je crois. C'est pas énorme, mais... Ça nous fait récupérer quand même. Alors ici, il y a un truc important à faire, il me semble. Avant. Il va falloir... Ouvrir un raccourci. Après, ici, c'est pas comme dans la raccroft, où on peut descendre plus vite. Mais on va ouvrir un raccourci... Pour... Si on doit repartir... Si tu m'étends rien, mais... Si un jour, je veux me rebattre, par exemple, contre Corvus, est-ce qu'on pourra le faire ? Euh... Je vais ouvrir un passage qui me permettra de ne pas devoir faire le tour et de monter directement par là. D'arriver au... À la moitié des... Une graine de vie... Augmente nos points de vie... Voilà. Cette porte était fermée avant. Là, on est retourné au départ. Donc, cette porte était fermée. Hop. On rentre. Et du coup, ça nous ramène... Enfin, on retourne là où on était, quoi. L'étage bien au-dessus. Bon. Par contre, c'est chiant de monter ce truc là. Je vous l'accorde. Si eux ont peur de nous, ça veut dire qu'on a largement le niveau pour gagner. D'habitude, ils nous fonceraient dessus. Oh. Il est gros, lui. Grand troll. Je crois que j'avais une mission à faire avec les grand troll. Je crois que c'était avec les... Avec les flèches. Avec les flèches. Double KO. 59. Yuppie. 2 points de compétence. No. Hors de la petite morce. Afin de la petite morce. Et un médecin. Avril. Ha ! C'est sur le bulletin. Il y a un coffre. Ah ! Un coffre qui va m'attaquer... Oh ! Un médecin. Cool ! Parlez-vous. Cris-cris. Je crois que la prochaine entrée qu'on va faire, on va devoir battre ma culotte. Vous savez, après ce sera ma Cléo, comme on les a affrontés dans l'ordre durant l'aventure. Une graine de terre, rapicité, en gros qui guérit les maladies. Je les mange, mes graines, en fait, un peu. Ils sont forts pour bloquer mes attaques, ou alors c'est juste un coup de peau, il y avait un peau à côté, j'ai prisé le peau. Par là, il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien, hop. Ça fait dix minutes, je sauvegarde et je vous le reprends. Bien, heureux. Je crois que je vous le reprends au bon moment pour ma culotte. Ouais, c'est ça, allez ma culotte, ramène-toi. Chou-chou, évidemment, ça ne pouvait être que vous, Franck. Quelle bonne surprise. Je vois mon tour à quelqu'un d'entendit qu'il est tombé dans des races, à savoir Corvus, l'ex-Célestélien. Et il se trouve qu'il considère que c'est lui qui met la danse à présent. Je vais lui montrer qui est le patron. Mais cela devrait attendre. J'ai des affaires plus pressantes, à savoir vous humilier au combat, haha. Alors, ma culotte, laisse-moi t'expliquer un truc. De 1, la dernière fois, vous étiez 3. Là, t'es tout seul. Donc, vu que je t'avais niqué avant, je vais encore plus te niquer maintenant. De 2, vu que t'as été ressuscité, t'es deux fois moins puissant. Deux fois moins puissant sans alliés, c'est fini dans un tour. Allons-y. Je crois qu'il a un sort contre les... Contre les... Contre les... Contre les sorts, justement. Et on s'en fiche. On verra bien s'il nous le renvoie ou pas. Voilà ! Je t'avais bien expliqué, ma culotte. Mais j'adore quand les plans se passent comme prévu. je suis toujours à part dans dans Lara Croft dans l'épisode d'hier que vous avez vu vous sûrement, où j'ai galéré contre le boss de fin non même pas non c'était pas ce boss de fin là pour vous non, pour vous c'est dans 4 jours le boss de fin donc je vous le dis tout de suite, j'ai galéré contre le boss de fin parce que j'ai perdu patience de choses qui ne m'arrive jamais d'habitude et à la fin il s'est passé quelque chose qui m'a fait voir que je n'avais pas prévu mon coup du coup j'ai réfléchi à un gros coup et il s'est passé mes crèmes vous savez un peu comme on prévoit un truc que ça se passe mal du coup t'es déstabilisé quoi tu prévois que ça va bien se passer dans ce coup ça ne se passe pas mal c'est pas pareil tu es déstabilisé tu ne sais plus quoi faire tout ça d'un tout coup tu réfléchis tu me surposes tu réfléchis et là tu défonces la race au gosse c'est ce qui s'est passé mais aussi grâce à l'aide de ma copine et c'est elle j'entends et de toute façon elle à nous deux avec ma copine aucun jeu on est des gamers comme ça tout seul on peut galérer on trouvera une solution mais dans plusieurs ans mais lorsqu'on est côte à côte les jeux ne résistrent pas parce que moi à niveau stratégie je suis surpuissant et elle elle arrive à prévoir les coups des fois de certains trucs avant que ça se passe du coup on peut vraiment prévoir à l'avance ce qui va se passer ce qui est très pratique les perroulis mais bon ça je l'expliquerai dans le dans l'épisode de la raconte attendez je crois qu'il y avait un non 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 plus on peut aller nulle part comme ça c'est un endroit qui sert à rien oh la 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 tu mou prends toute la place le truc j'ai pas envie de l'affronter moi enfin j'en ai déjà affronter donc je l'ai déjà dans le bestiaire donc j'en ai rien à foutre tout ce qu'il est par contre là les trucs noirs sur le mur c'est un bug de texture normalement c'est pas comme ça toi t'es trop gros ouais t'es obligé de t'affronter mais ça fait encore plus flipper que ce que c'est normalement normalement c'est aussi rouge que le truc qui sort du mur c'est pas noir comme ça mais ça fait aussi flipper la façon que si tu t'approches tu vas te faire absorber dans le vide 380 points de vie Cathy t'es vraiment pas la plus pétée c'est Alix le plus pétée mais quand même tu fais extrêmement mal tiens ça fait deux fois que je monte de niveau c'est Cathy qui monte pas de niveau c'est ça ah si Cathy elle est montée quand même d'un niveau ah un Belzebic ah non un Barbatos l'évolution de Belzebic ah ça n'a pas suffit ah il y avait un autre j'avais pas fait attention j'avais vu que les Barbatos ah ouais ah oui il est fondu dans le décor en fait sinon j'aurais fait la pluie douleur dès le début la méduse gluant la méduse gluant la plus puissante tiens tiens anti-sorts oh c'est très bon pour Estelle ça je vais dire pour Cathy non c'est Estelle ça renvoie les sorts enfin non ça renvoie pas les sorts mais on a compris ah merde je l'ai touché au bout du cul je lui ai tiré un bout de sa queue du coup il a commencé à nous attaquer ah 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 Ryan passe niveau 63 putain mais c'est c'est dingue comment on monte de niveau vite ici c'est même limite plus facile de monter de niveau ici que de rechercher des gluants de mercure et monter d'un niveau à chaque fois alors que si tu te bats tout le temps tu t'ennuies pas au moins attendez est-ce qu'on peut continuer non juste au cas où on aurait pu chercher un coffre mais bon vas-y je crois qu'on va battre Matléo là bientôt c'était juste fait comme attrape Minigo et bien Matléo et bien Matléo un ou deux Matléo je suis fidèle serviteur des chefs de l'empire clé de fer suggérer que je puisse servir quelqu'un d'autre un jour étant une insulte mais puisqu'il n'y a actuellement personne à la tête de l'empire je passe mon temps à chercher des adversaires à ma digne de cela je crois que le moment est idéal pour nous on mesure n'est-ce pas Franck pour cette vidéo revoilà alors on peut voir comment ça s'est passé la dernière fois je ne pense pas de mettre KO d'un coup mais on sait jamais avec un peu de chance s'il y a plusieurs coups critiques dans le tour Ah, il ne résiste pas à la magie. Il ne résiste pas très bien à la magie de MacLeo. S'ils ne meurent pas là, avec le Mega Elec, j'essaie d'en mourir. Ils sont... faibles. Ils peuvent rien faire. Trop faibles, les pauvres. ... Bug d'agilité... Pas besoin. Corvus, montre-toi, bâtard. Leur existence est une insulte, une abomination, un crime. Tu devrais peut-être changer de disque un peu. Et pas seulement les mortels. Leur existence est une insulte, une abomination, un crime. Qui a été créé par eux, et par leur Dieu ridicule et tiré médiumeuble en bagulé de péché. Le seul chemin vertueux, est celui de la destruction. La destruction totale et immédiate. Quel mauvais vent à l'aile. Toi qui n'as pas d'aile. Compte-tu m'empêcher d'accomplir mon dessein ? Ouep ! Tes intentions sont ridicules et totalement futiles. Tu te dois d'obéir à la loi célestelienne et tu ne peux pas lever la main contre moi. Approche. Viens rencontrer ton destin. Ah ouais ? Tu crois que je ne peux pas lever la main contre toi ? Ouais, ouais. Tu peux toujours rêver mon petit gars. Alors, ça pique hein ? Alors, on ne s'est plus visé ? Ha ha, un point de vie. Heu, tellement nul. Ah non, mais je me suis peut-être trop entraîné. C'est plus marrant en fait de gagner à force, comme ça. C'est trop simple. Quand je vous dis, pour tout le monde, toutes les autres vocations sont niveau 99. J'ai farmé l'XP comme un dingue. Ouh là. Le putain de Megabang. Ah. Il nous a fait quand même mal. Avec l'attention. Allez, on va le terminer avec une attaque normale pour nous faire chier un peu. Ah. Bien joué. Ouh. Bien joué, Stel. Ah ouais, sa magie est très puissante. Ah, bah ça, ça va être bon si je le garde pour le boss lui-même. C'est bon. Ça c'est fait. Nouveau 61. Tranquille. 64. Tranquille. Qu'est-ce possible ? Comment un Célestolien peut-il m'affronter ? Hum. Tu as rogné tes pouvoirs de Célestolien pour prendre forme humaine. Hum. Quelle ironie. Que celui qui veut me vaincre doit devenir mortel. Alors que c'est justement ma haine envers ces mortels qui a fait de moi ce que je suis. Et il devient de plus en plus en colère. Tout comme toi, je vais renoncer à mon écorce Célestolien afin de pouvoir déchaîner toute ma puissance. Je t'attends en bas, jeune mortel. Bien. Et bien. Et bien. Je crois qu'on va garder ce combat final pour le prochain épisode. Il reste 4 minutes à l'épisode. Donc c'est bon. Moi je me... Je suis bien. C'est bon après. Ah bah ça m'a amené juste devant tiens. Je comptais faire le chemin inverse. Bon et bien les amis. Sur ce, on va se laisser là. Pour aujourd'hui. Et je vous retrouve dans 4 jours. Pour le combat final. J'espère que vous serez au rendez-vous. Parce que ça va chauffer. Allez. Salut à tous.